Yosh, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, oui, pour notre petite live action des familles du chapitre tant attendu de One Piece, et oui, c'est peu dire, vous savez que je le dis très très souvent, mais là, vous savez pas dire à quel point cette circonstance, dans le sens où là, j'allais partir, tu vois, on est vendredi soir, voilà, j'allais commencer à profiter de mon week-end tranquille, tu vois, comme d'importe quelle personne, et là, voilà, sans crier, gars, après une longue attente de plus de deux jours à scroller, actualiser, 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 là, je vois qu'enfin, au niveau de l'édit, au niveau de la team MM, encore une fois, au niveau de leur communication, mon gamin, qu'ils avaient enfin pu avoir accès au Rho, qu'ils étaient en phase de finalisation du chapitre, et au final, j'ai attendu un petit peu, et voilà, ça se groupait plutôt bien pour l'instant, donc on va pas s'arrêter en si bon chemin, on va attaquer directement avec ce chapitre 1127, en plus, le dernier avant une petite pause, vous le savez, la pause mensuelle d'Oda Sensei, chapitre 1127, du coup, qui s'intitule, aventure au pays des mystères, c'est parti, let's go race ! Et groupe Yop, encore une fois, la team MM pour la traduction ! Alors, aventure, donc, au pays des mystères, et la suite des aventures de Yamato, donc avec Inuarashi, ce coup-ci, de PNAH de Yamato, donc la fille de Daemon, 15ème épisode, le Daimyo de Kuri, Inuarashi est perturbé par l'affaire des enlèvements, justement, c'est F, le dernier chapitre, et peut-être qu'on aura des koamushi pour le prochain chapitre, wait and see ! Allez, on rentre directement dans le livre du sujet, c'est parti, let's go ! Et je crois qu'on est directement sur Elbaf, et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a des choses à dire, par rapport aux Legos, qui sont danois, c'est vrai que j'avais pas tilté spécialement là-dessus, et surtout, par rapport au fait, voilà, qui pourrait être celui qui aurait enlevé Nami, on va voir tout ça ! Alors, le bazar total, au feu ! Éteignez le feu avec l'eau de la fontaine, et on est donc sur Elbaf, et dans cette zone assez léguesque, là, comme on peut le voir avec une des maisons sur le côté, c'est un délire, franchement, c'est toutes les maisons qu'il y a sur Elbaf, c'est des Legos ! Alors, quelle odeur ? Ça vient de la forêt, si l'arbre monde prend feu, ce pays est fichu, donc l'arbre monde, Yggdrasil, je pense que vous avez la ref, on doit en informer le dieu soleil, ah, ah ouais, vous aussi, vous avez votre Nikka local, et du coup, les kanji japonais pour l'arbre monde, c'est bien Yggdrasil, donc on est raccord, il a dû se passer quelque chose, sinon, les soldes d'abeilles, mais ouais, je sais quoi, c'est-à-dire, ne tomberaient pas du ciel, ok, ok, donc là, on a un petit côté écologiste, j'imagine, par rapport à la mort des abeilles, tout ce qu'Henstein avait déclaré, surtout ça aussi, pour ceux qui ont la ref, en parlant des créatures de la forêt, le séisme de tout à l'heure serait dû à la chute du dieu aux grandes oreilles, impossible quelque chose à neutraliser, un lapin aussi gros, what ? Alors attends, est-ce que c'est une ref au lapin d'avis au pays des merveilles ? C'est possible aussi, tu vois, là, je sens qu'on va avoir tellement de références, alors, château de Bigstein, qui fait très château de la Belle au bois dormant, il y a un côté très distinct, tu vois, pourtant, c'est quelque chose qu'on avait déjà à Totland, et j'ai l'impression qu'on va peut-être retrouver ici aussi, alors, à voir, hein, qu'elle est encore en vie, et du coup, donc, c'est là que Namie est retenue prisonnière, ah, et du coup, c'est Zeus qui est venu la libérer, c'est quoi cette abeille géante ? Et du coup, elle s'est bien fait retirer par Zeus, salut Namie, où est-ce qu'on est ? Aucune idée, on devrait être sur le bateau des géants, normalement, j'aime bien le normalement, et du coup, le château aussi est fait en Lego, ok, au secours, la vie, je prendrai mes moussables dans ma situation, je suis devenu folle, je ne me souviens pas de m'être changé, où suis-je, c'est un rêve, d'ailleurs, ça rappelle un peu la tenue que Kinemon lui avait fait sur mesure, enfin, qu'il avait fait un peu à tout le monde, mais particulièrement à Namie et Robin sur Onigashima, alors, je suis dans le château de quelqu'un, et à Namie, hein, c'est la voix de Usop, alors, attends, ah, aïe, et du coup, elle s'est cassée la gueule sur un Lego, c'est quoi ce sol rempli de bosses ? Et du coup, alors, what ? Usop a été métamorphosé en hérisson, c'est quoi ce délit ? Il est gigantesque, et du coup, oh, t'en pourrais, attends, non, mais sinon, hérisson, j'allais dire en porc épique, mais, non, hérisson qui se met en boule, par contre, il est vénère, hein, gueule, je ne voulais pas te faire peur, mais du coup, non, c'est pas Usop, ça aurait été un peu abusé, Usop, t'es là, par ici, alors, aide-moi par pitié, ah ouais, bah lui aussi, il a affaire à forte partie avec un chat local, même un chat, comment pourrait-on dire, qui est même encore plus gros qu'Inno Arachid, tu vois, pour venir un petit peu sur les Minx, et surtout, bah, qui a l'air d'être un chat dans son royaume, je ne sais pas si on peut penser à Garfield ou autre, n'hésitez pas à donner vos rêves, après, je dis un chat, parce que c'est le prime abord, en tout cas, à l'apparence qu'il semble avoir, mais ça peut totalement être autre chose, ça peut être un filant. Alors, tu me demandes vraiment de l'aide, c'est quoi ce monstre ? Alors, je suis dans le pétrin, moi aussi, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est un château rempli de monstres, et du coup, en même temps, elle continue de se faire poursuivre par le hérisson, alors, allonge-toi, Zeus, je m'en occupe, ouah, je vais tomber, et du coup, donc, oui, Namie qui est sur le point d'être déséquilibrée, en même temps qu'elle allait lancée de Cyclothem Poklone, mais qui va quand même, voilà, pouvoir être lancée, et pouvoir calmer, justement, quand on voit les ardeurs de ce hérisson un petit peu trop, pour qu'on m'en ait un petit peu trop ébourifié. Alors, prends-toi cet éclair, et en plus, tu vois, c'est raccord avec les piques qui ressortent, et le fait qu'il se fasse électrocuter, ça rend trop bien. Et du coup, en contrebas, on a Usopp qui est toujours à la merci, justement, du chat géant, et Namie, alors, attends, qui va réussir à passer dessus, alors, ouah, et, iiih, en même temps, l'autre, il continue de se faire électrocuter, et entre-temps, ah oui, ok, du coup, le porc-épique tombe sur le chat, ce qui permet à Usopp d'être libéré, je me demandais, voilà, c'est quand que ça allait se connecter, et en même temps aussi, bah, Zeus a subi, et du coup, le chat aussi se fait électrocuter, ouah, et du coup, donc là, ça hurle assez fort, Narnie, et du coup, tout le monde est un petit peu choqué par la situation, alors, et oui, oui, effectivement, ça craint, comme le dit Namie, et je crois aussi, bien vu à Usopp, oh, et bien vu aussi à Usopp, avec la petite bobard locale, avec lui aussi son cosplay spécial, puis la spéciale Elbaf, alors, ouah, et du coup, donc, forcément, le chat est vénère, le matou est très très vénère, et Usopp, tu sais ce qu'il se passe ? Quand je me suis réveillé, j'étais déjà ici, on était ensemble, non ? On était à bord du navire des géants, et on s'est saoulé, bah ouais, comme beaucoup, comme tous ceux qui étaient à bord, mais oui, ça doit être à cause de ce saké, il a dit qu'il pouvait nous faire halluciner, non ? C'est de l'absinthe, aussi appelé, donc, voilà, la fée verte, et, mais du coup, donc là, par contre, c'est bel et bien réel, et, ouah, et du coup, donc, je crois qu'il s'approche d'une fenêtre, mais, ouah, qu'il se rende compte qu'ils sont beaucoup trop hauts pour pouvoir sauter une impasse, ouah, on est super haut, alors, t'as parlé d'hallucination, pas vrai, Nami ? Si c'est le cas, on peut voir ce chat, mais en réalité, voilà, ce n'est pas le cas. Alors, c'est une hallucination collective, comme dirait l'autre, mais non, en fait, spoiler, pas vraiment, et du coup, bah, il va violemment, encore une fois, les choquer, et surtout, bah, mettre un sacré coup de griffe à ce pauvre Usopp, qui se l'est mangé de plein fouet, Nami, Usopp ! Et entre-temps, bah, en plus de ça, le chat était tellement vénère, bah, qu'il a cassé le haut de la tour dans laquelle il se trouvait, et du coup, bah, voilà, tout ce beau monde va finir par tomber. Ah non, Usopp, mais pas Nami. Alors, on va voir, ah bah si, en fait, la casse qui suit. Mais voilà, Usopp est parti, la tête la première. Alors, et, du coup, alors, attends, j'ai un doute par rapport à Nami, j'ai pas l'impression. Ah si, en fait. Je sais pas, parce que la casse d'après, elle a l'air d'être, elle a pas l'air d'être tombée, enfin, bref. Ah si, autant pour moi, donc, voilà, ok. Il se trouve en contrebas, donc, avec un Usopp qui est inconscient. Bon, et Nami, voilà, qui s'est pas trop mal réceptionné. Après, peut-être aussi que là où ils sont tombés, c'était pas spécialement hyper méga dur. Par contre, il y a un maître de vie aussi qui se trouve là, alors qu'il est plus un vieux lion, je dirais, comme ça, de prémbourg, et qui, lui aussi, est couronné. Alors, c'est très certainement, peut-être, le paternel de celui qui se trouve un petit peu plus haut. Donc, pourquoi il y a un lion maintenant, c'est la fin ? Usopp, relève-toi, ouvre les yeux, on va mourir ! Et, je suis pas un bouclier, du coup, donc, ouais, Nami, qui s'en est sérieux, qui s'est servi de Usopp comme bouclier. Nami, chérie, ah, peut-être que Sanji est dans le secteur, mais en même temps, lui aussi, avait disparu. Et du coup, ben voilà, avec sa petite tenue locale, pour avoir fait pleurer ma bien-aimée, tu vas subir la peine capitale, les frites, jambes, épaules ! Ah, Gear Force, ah, bah du coup, Bonnie est dans le coin aussi, comme Gomuno, éléphant. vu que Luffy n'est pas concerné. Zoro qui va envoyer un Santori ou Koujou. Alors, attends, Koukoujou en tas de sous. Et du coup, ben voilà, ce lion qui va faire un petit peu les frais de ce magnifique combo encore une fois bien enchaîné de la part de nos compagnons. Alors, Maki Wipe Strike. Mais attends, j'ai dit Bonnie tout à l'heure, mais c'était peut-être Luffy, en fait. J'ai un doute, maintenant. Je sais plus si on l'avait vu dans le dernier chapitre ou pas. Ah bah non, Gear Force. Bonnie, elle peut copier le Gear 5, mais pas le Gear Force, si je dis pas de bêtises. Bon, bref. Donc Luffy, puis en même temps, voilà, je veux dire, on enchaîne Sanji, Luffy et Zoro. Ça fait plus de sens que ce soit ces trois-là qu'autre chose. Et du coup, Zoro, aussi stylé avec ses nouvelles lunettes, il s'est transformé en chat. Je me demande quel goût, là, oui, normalement, c'est bon. Aucun doute, c'est bel et bien Luffy, même si Bonnie a un certain appétit, mais voilà. Alors, le lapin qu'on a fait griller tout à l'heure était tellement bon. Chis, chis, chis. Ami, chérie, j'étais tellement inquiet. Puis du coup, tu vois, au final, ils n'ont pas été séparés il y a si longtemps que ça. J'ai eu tellement peur quand Ouzop est mort, Sanji. Je suis encore vivant et tu vas payer pour avoir utilisé comme boucler humain. C'est pauvre Ouzop. Et du coup, Luffy, qui déclare, on dirait qu'il reste des animaux encore plus grands dans le coin. S'ils ont l'air bons, je vais les démolir. Ça rappelle un petit peu, oui, forcément, l'île hivernale de l'ellipse. Alors, on devrait plutôt chercher l'océan. On demande, voilà, faire marquer Zoro. Et il a bien raison aussi pour pouvoir retrouver au plus vite le navire des géants. Et puis, aussi, forcément, le Sony. On ne sait même pas comment va notre équipage, c'est clair. Enfin, du moins, le reste de l'équipage. Alors, si vous cherchez de la bouffe, n'oubliez pas les abeilles et leurs ruches. Ce serait dommage de cacher cette réserve de nutriments. Ça, voilà, plutôt bien vu, Sanji. Alors, attends, quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Attends, on a eu un gros cri. Puis j'aime bien, on a le petit parallèle par rapport au château où il se trouve et l'arbre Ictrasil. Mais bon, en même temps, comme l'arbre monde doit être au cœur d'Elbaf, je pense que tu dois pouvoir le voir d'à peu près n'importe quelle situation, n'importe quel endroit de l'île. Alors, et du coup, donc, on a eu aussi un gros cœur. Je ne sais pas si ça fait référence au... Le gros, s'il vient du matou, si c'est le râle d'agonie du lion. Mais bon, voilà. Parce que surtout qu'il arrive après qu'il a été mis KO. Donc, voilà. Et alors, attends... Ah, ou alors, j'aime bien parce qu'on n'a pas encore. En mode, ouais, est-ce qu'on peut libérer quelqu'un d'encore plus puissant pour s'en prendre à eux ? Mais visiblement, pas tout de suite, on va les laisser agir à leur guise. Il y a quand même quelques petites zones d'ombre, c'est un peu normal aussi pour le début d'un arc. Et du coup, alors attendez, il reste quand même une dernière réaction de Nami par rapport à ce chapitre. Alors, vous vous êtes déjà habitué à cet endroit ? En même temps, hé, on est des Yonko ou pas Yonko ? Et bon sang, où est-ce qu'on est ? Mais c'est bien aussi, tu vois, mine de rien, qu'on a cette petite mise en abîme sur cette fin de chapitre dans le sens où ça ne va pas être comme les arcs précédents mais que maintenant, on a franchi un nouveau step. Et on a un nouveau statut aussi à faire respecter. Et en mode, voilà, on ne va plus être dispatché à gauche, à droite aussi longtemps. On ne va plus être... Comment dire ? Comment je pourrais le qualifier ? On ne va plus avoir ce problème, entre guillemets, à être en territoire ennemi et à être victime en territoire ennemi, à subir le territoire ennemi. Dans le sens où on atteint un tel level que c'est le territoire ennemi qui doit plier sous notre présence, tu vois, de par le nouveau statut qu'on a acquis récemment, tu vois. Tant par rapport à Kaido, par rapport à Wano, tout ça. Tant par rapport au gros, ça, il y a aussi à ce qui s'est passé à... Et donc, ce n'est pas si déconnant que ça, même si par rapport à la bande de Trouillard type Ousop, Nami, il n'y a pas de problème. Mais pour le Monster Trio, c'est normal que, voilà, qu'eux aient pu s'adapter extrêmement rapidement. Et puis, forcément, à fortiori aussi, aient pu libérer le reste de leur équipage. Ou du moins, ont pu permettre cette réunion des Nakamas et des Mugiwaras le plus rapidement possible, même s'ils n'ont pas encore tous été réunis. Alors là, je ne parle pas que de ceux qui sont restés à bord du bateau des géants, mais il me semble que Chopper aussi avait disparu. Donc, bon, on verra ce qu'il en sera dans les prochains chapitres. Mais voilà, au moins, l'essentiel de l'équipage, et puis le cœur, d'ailleurs, c'est vrai, les premiers Nakamas, les cinq premiers, sont réunis également cette fin de chapitre. Donc, ça fait plutôt plaisir. Vers l'inconnu, donc, pour l'outro de ce chapitre, vers l'inconnu, couverture et color spread dans le premier chapitre. Donc, dans deux semaines, on en aura la totale. Et ça fait plutôt plaisir aussi, forcément, pour le début d'un nouvel arc que j'entrépigne déjà d'impatience, tant au niveau du chapitre qu'au niveau des colos et covers du jump. Donc, ça promet très très hâte de voir tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de chapitre dans les commentaires. On va passer tout de suite à la session commentaire. C'est parti. Let's do this. Alors, comme tout le monde te dit, je ne l'avais pas vu venir. Alors, attends, pardon, autant pour moi, je l'avais vu venir de loin. Alors, tac, le coup de la séparation entre les Moogies, deux navires différents pour un seul voyage, ça allait forcément être utilisé. Surtout quand on sait qu'il y a un nombre conséquent de sous-intrigues en cours, c'est clair. Même si là, pour le coup, on est vraiment focus sur Elbaf, visiblement. Par contre, la répartition des Moogies est assez bizarre. Je ne sais pas vous. Mais avec Luffy, avec Zoro Sanjay, surtout Zopp, éloigné des géants. Je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Et pourtant, pas si longtemps que ça, tu vois. Donc, ça me laisse penser que ce ne sera pas une vraie séparation, qu'on n'aura pas forcément deux arcs en simultané. Et plutôt bien vu. Quant à la raison aux moyens utilisés pour les faire disparaître, je pense qu'il faut chercher dans les pouvoirs de Fruits du Démon perceptibles de jouer avec l'espace-temps. Ça aurait pu, mais du coup, non. Alors, sauf s'il y a un Fruits du Lego. Enfin, à voir, pour le coup. C'est vrai que ce serait super intéressant de pouvoir introduire ce biais du Lego via un Fruits du Démon. Est-ce que ce ne serait pas l'annonce du retour de la mère de Momosuke ? Ça reste encore une spéculation. Il faut doser par rapport à Toki. Ou alors, peut-être que c'est juste brûlé de la famille Charlotte. Ça aurait été marrant aussi. Pour amorcer la mission de sauvetage de Pudding. Tranquille, il y a le time encore. D'un côté, avoir le retour ne sera pas de refus. C'est sûr. C'est à savoir quand ça arrivera. En dehors de ça, je suis assez curieux de connaître la raison du mouvement de Shanks. On peut supposer qu'il est en train de créer un setup pour sa prochaine interaction directe ou pas avec Monkey D. Luffy. En même temps, il doit peut-être se douter qu'il ne doit pas être très très loin d'Elbaf. De toute manière, par rapport à Doré Brouillet, qu'il a déjà rencontré, il sait qu'il finira par arriver. Donc, s'il veut recroiser le film, je vous dirais, il aurait tellement pu le faire déjà même à la fin de Wano. Donc, on verra bien. Mais ce ne sera peut-être pas pour tout de suite. Il n'y aura toujours aucune indication sur la raison de tout ça. C'est vrai, quoi qu'il en soit, le fait que Yazop coule le navire de Bartolomeo promet beaucoup, c'est sûr. Il va falloir quand même que ça s'explique à ce niveau-là. On va pouvoir estimer un peu de l'étendue de son potentiel destructeur. Là, on a quand même déjà eu pas mal, même avec Kid. Ce qui serait une petite première pour un tireur d'élite à cette échelle de puissance. Ce n'est pas faux. Bonne live reaction, Yami. Merci à toi. Et puis, on espère que Bartolomeo et son équipage ont survécu, bien entendu, à ce... Comment pourrait-on dire ? À ce coulage de navire. Merci à toi. Springsteen qui nous dit, alors, à tous les coups, c'est Loki, le roi des géants, qui cherche une nouvelle femme. Et j'ai vu que beaucoup avaient spéculé là-dessus. Et c'est peut-être pas non plus déconnant, tu vois, qu'il l'a enfermé dans un château, tu vois, spécifiquement pour venir en vue de futures épousailles. On verra. Ça sera sûrement plus développé dans les prochains chapitres. Même si, du coup, ça a été... C'est déjà caduqué, vu qu'elle a été récupérée par ses Nakamas. La telle d'un ami ressemble un peu au tenu, justement, des soldats de Kaido. On a été beaucoup à se faire cette réflexion-là. Et même, ça vaut pour tous les autres Nakamas, aussi, avec leur version Elbaf. Mais la tenue, je ne vois que Elbaf. Et cette fin de chapitre me rappelle un peu. Et puis, de toute façon, voilà, avec tous les autres éléments qu'on a eu au début du chapitre, ça fait sens aussi. Quoique les abeilles, je vois pas spécialement, mais... Mais voilà, on aura sûrement une explication. Les débuts de Bono, justement, avant, c'était Zoro. Maintenant, c'est carrément Nami, c'est vrai. C'est bien aussi. À moins que ce soit, justement, en dessous d'un château, et il y a une référence à sphère, comme Jack et le haricot magique, par exemple. Tu vois, pour les contes de fées, c'est pas si déconnant que ça. On a eu des références par rapport au lapin, tu vois, le chat aussi. Enfin, les chats aussi. Enfin, le chat et le lion. Un imo qui sont vachement présents aussi dans les contes, tu vois. Donc, voilà. Aller sur Pays des Mérailles, c'est pas le Disney que je connais le plus par cœur, mais il semble qu'il y a un délire de chat aussi dedans, à un moment donné. Et qu'il y a ce monde, encore une fois, assez onirique et assez enchanteur. Donc, à voir, ça aura d'autres références ultérieures également là-dessus. Enfin, pas que sur ce compte-là, mais peut-être en partie, vu qu'on peut déjà mettre un petit peu l'accent dessus. Pour le cas Shanks et Bartou, je pense que Yasopp a réagi comme Zoro à Watersemen avec Luffy qui voulait que Usopp revienne directement à l'équipage. Je pense que Yasopp pense que Shanks aurait été trop indulgent. C'est possible, c'est possible. Même si, du coup, on verra si jamais il y a de futures explications entre Luffy et Shanks à ce sujet-là, quand ils seront amenés à réinteragir entre eux. Merci à toi. Rachid qui dit à ça, pas déconner, ils devaient les épargner. Après, peut-être qu'ils ont été épargnés et qu'ils n'ont juste été que coulés. On verra bien. Ensuite, Castro qui nous dit à l'ario, salut à toi, merci pour les vidéos, force à toi à y attacher. Merci beaucoup, comme toujours, encore une fois, pour ton soutien à défective, ça fait plaisir. Chapitre de transition toujours intéressant, Barbe Noir ne va pas chômer. C'est que personne ne va chômer. Katarina, mission réussie, et Karibou le petit plus dans l'affaire, surtout avec les infos qu'il ramène. Car avec le fruit du tremblement, détruire les murs de Wano pour Pluton, semble simple, c'est vrai. Assez simplement accessible, après avoir l'opposition qu'il y aura. Bartho Club, courageux, mais l'équipage du Roux n'a pas le temps des rookies. Deux équipages détruits sans trop d'efforts et en très peu de temps, franchement, ça promet pour la suite. Force à toi la semaine prochaine. Merci beaucoup, et j'attends avec impatience ton commentaire par rapport à ce chapitre, et à dans deux semaines pour la suite. Merci à toi. Manu qui vous dit bonsoir, super chapitre, super commentaire, et merci pour le référencement, tu rigoles. Jeffrey qui vous dit sympa ce chapitre, je sens que c'est le son fatal pour la nouvelle génération, décidément très intéressant aussi ce qui se passe avec Barbe Noire, c'est clair, mais on ne s'en lâche jamais, surtout avec toutes les intrigues qui sont développées. Merci à toi. Volcan qui vous dit super chapitre, perso, je suis resté au moins une minute sur la page où l'autre demande à Bartho de donner le poison à Luffy, et le clin d'œil à Garp Ace est super, c'est vrai, surtout que Garp aussi a survécu, enfin voilà, là où il était un petit peu laissé pour mort. Bon, c'était plus ou moins un statu quo pour Ace avec le Dark Hall contre Barbe Noire, mais voilà, au final, on a quand même le même résultat, donc c'est plutôt cool. Merci à toi. Lorraine qui dit, alors moi je pense que Shanks n'avait pas prévu que Ben Beckman coule le... Alors, ce n'est pas Ben Beckman, du coup c'est Yazop, mais ce n'est pas grave. De Bartholomeo, je crois qu'il pensait vouloir voir... qu'il voulait juste voir sa tronche quand il s'aperçoit... Ah, tu voulais voir sa tronche quand il s'aperçoit que ce n'était pas un vrai poison et comme le flashback se finit à ce moment-là, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais à ton avis, Shanks a dû remonter les bretelles à Yazop, pas sûr, pour le coup, ça n'a plus de faire rigoler, et du coup, tu fais bien de le faire remarquer, parce que c'est vrai que j'avais fait une petite bourde, ça se passe en parallèle. Du coup, des autres intrigues, elles n'ont pas en flashback par rapport à Shanks et Bartholomeo, et ça fait sens, vu qu'il est parti d'Elbaf, il n'y a pas très très longtemps. Voilà. Mais merci à toi. Anto, vrai devant ce C, déjà merci à toi pour le référencement. Ensuite, tu nous dis le maître fier, alors attends, de ce qu'est devenu son élève... Oui, bah oui, clairement, belle leçon de l'empereur Shanks Leroux. Hâte de voir se retrouver avec Luffy, même si, bon, voir dans quelles circonstances ça arrivera. Et tu ajoutes, la fin de chapitre me fait penser à Capone Bégué et son Shiro Shironomi, c'est vrai, comme je l'avais aussi fait remarquer la dernière fois, même si ce n'est pas le cas. Alors après, voir du coup s'il y a un fruit du Lego. J'ai envie de dire quoi, franchement, je trouvais ça trop stylé. À part ça, ou un événement paranormal où je ne vois pas où pourrait être Nami. Bah du coup, c'est bel et bien le cas, mais on n'avait juste pas anticipé qu'on aurait pu avoir de telles architectures pour Elbaf. Donc à voir si ça concernera tous les bâtiments ou pas, du coup. Merci à toi. Assad qui nous a pondu un pavé qui nous dit, alors je pense que Luffy va vouloir se battre avec Shanks pour ce que Yasso va faire à Bartholomeo. Bah, ce serait logique, mais je pense aussi que Bartholomeo va arrêter Luffy en lui disant que, bah s'il est là, que ce n'est pas grave justement, il va tout calmer. Je ne pense pas que Shanks voudrait tuer Bartholomeo ou laisser un membre de son équipage le faire. C'est pour ça que je pense qu'ils sont tous vivants. Par contre, oui, je pense aussi, mais ça pourrait être sympa d'avoir une petite passe d'armes entre les deux, même si, voilà, ça pourrait être débunké assez rapidement. Par contre, j'ai pensé que ce n'était peut-être pas Yasso qui avait coulé le navire de Bartholomeo, mais qu'il leur était arrivé autre chose. Ouais, mais bon, le timing, c'est possible, mais le timing, il me semble quand même assez raccord. Mais Koda a mis les choses en scène, oui, de façon à ce qu'on pense que c'est Yasso qui a tiré. Après tout, on ne le voit pas tirer, on voit directement le navire de Bartholomeo en feu et en train de couler. Là, pour le coup, l'anime, morts et que tout le monde pensera que c'est l'euro qui a fait le coup, y compris Luffy. Cette idée-là n'est pas décoante. Il faudra voir dans les faits ce qu'il en sera quand on viendra dessus et surtout si Luffy a l'information, tu vois, via le journal, c'est une possibilité aussi. Déjà que je pense toujours que Luffy en voudrait possiblement à Shanks pour Kid. Ouais, c'est vrai, ça, c'est pas fou et pour le coup, c'est bien du fait de Shanks. Je ne sais pas si tu lis les databooks, Vivcard, SBS et autres. Alors, des fois, les SBS, quand on dit que les Lucards et les databooks, pas plus que ça, je le reconnais. Mais je viens de voir justement qu'une info concernant Queen est sortie quant à son âge, ce qu'il a fait justement avant d'intégrer l'équipage des 100 bêtes, c'est vrai que ça, ça n'aurait pas été plus développé que ça, mais oui, sa provenance et sa famille et d'autres ont émis la théorie, à vrai dire, je n'ai vu qu'une seule vidéo sur le sujet et ça vient d'un youtubeur américain qui s'appelle, bon, on ne parle spécialement de la pub, que Queen pourrait être le père de Frankie car certaines infos à Wano, spécifiquement, quand on était sur Queen, je ne dis pas que c'est fake, tu vois, pour le coup, mais voilà, il aurait fallu développer un peu plus cette idée-là, bon, après Queen, comme King, ne sont pas encore morts, donc à voir, mais ouais, pour le coup, l'idée pourrait être assez intéressante. Je n'hésite pas à donner d'ailleurs ces infos relatives à Queen qui ont été révélées dans les SBS, vu ce que tu sembles nous dire, et pourquoi pas, à l'avenir, ça pourrait être intéressant également de traiter ça en vidéo et essayer de corroborer ou pas toutes ces infos, en tout cas, merci à toi pour avoir souligné tous ces aspects-là, ça fait plaisir. Et pour terminer, dis-moi qui nous dit alors pas de chapitre cette semaine, sinon tu t'étais préparé mentalement, alors je t'avais répondu que ça pourrait arriver potentiellement demain, mais du coup, c'est arrivé un petit peu plus tôt que prévu, donc ça fait plaisir. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite live reaction vous aura plu, moi je fais beaucoup de plaisir à vous la faire. On se retrouve sans faute dans deux semaines, même heure, même chaîne pour la suite de One Piece, d'ici là, restez collés, et prenez soin de vous, faites pas les fous, passez un bon week-end la team, et profitez bien aussi de ce début d'arc, j'attends aussi toutes vos réactions par rapport à ce début d'Elba, et tout ce qu'on a pu avoir dans ce chapitre, bon même si c'était plus un chapitre on va dire de mise en situation et de transition, slash un petit peu aussi d'exposition, donc n'hésitez pas à réagir à tout ça dans les commentaires et on se retrouve très très vite. Salut à tous la team, prenez soin de vous, salut à tous, et sors d'arrière.